La première phase du projet de modernisation de la gare Montparnasse a été livrée à la fin de l'année 2018, donc il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Il concerne environ 6 000 m² de commerce et une quarantaine d'enseignes qui ont été ouvertes au sein de cette première phase, avec bien entendu la rénovation menée par la SNCF également des espaces communs et de la façade de la gare que vous avez pu voir à l'extérieur de la gare. C'est à la fois vraiment une rénovation complète de la gare, une modernisation pour la mettre en un standing totalement nouveau pour une gare. On le voit derrière moi avec la verrière qui a été complètement refaite, la fresque Vazarelli qui a été rénovée, et des boutiques avec l'inspiration pour les vitrines des commerces, c'est l'inspiration des ateliers d'artistes. C'est un travail qui a été mené à la fois par l'AREP et par Joins-Mancou. Donc c'est retrouver ces grandes vitrines que l'on peut revoir sur les ateliers d'artistes du quartier de Montparnasse, du quartier historique. Au niveau des enseignes, on peut citer l'enseigne Emma, la pharmacie qui était déjà présente dans la gare, qui s'est déplacée et agrandie. On peut citer Nespresso, Swatch qui sont derrière moi. Deux enseignes qui font leur première ouverture en gare qui sont Sweet Pants et The Cooples également. Et puis une offre à la fois prêt-à-porter, à la fois culture cadeau et accessoires très développés. Des enseignes qualitatives telles que Kousmiti, L'Occitane ont également ouvert, et également Sephora, Lévis. Pour la phase 1, c'est à peu près 40 enseignes qui sont restaurants, boutiques, kiosques, qui sont ouvertes depuis quelques semaines maintenant. La phase 2, que nous appelons la phase 2, est déjà en travaux. C'est l'autre côté de la gare, d'ailleurs cette partie-là n'est plus accessible au public aujourd'hui. Donc le pendant de la phase 1 est en cours de réalisation et doit être livré dans les mois qui viennent, à la fin de l'année, à la fin de 2019. C'est l'objectif de cette phase 2 qui est également sort ouverte, qui est à peu près dans sa configuration identique à la phase 1. Et nous finirons un an après, donc en fin 2020, avec la phase 3, la dernière phase qui concerne la partie centrale de la gare. C'est vraiment l'idée d'avoir un maximum d'espaces de circulation, un maximum d'espaces d'attente et de boutiques qui sont ouverts pour les clients de la gare. Et donc on réalise ces travaux phase par phase et on livre au fur et à mesure ces différents espaces de la gare Montparnasse.